Bonjour les enfants, voici la fin de notre histoire de Pierre sauvé de la prison. Je vais te parler un peu plus du Saint-Esprit. Je te redis un mystère extraordinaire. Il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnes. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre complètement ce mystère, qui pourtant est la vérité que nous enseigne la Bible. Certains l'expliquent avec l'eau qui peut être solide comme le glaçon, liquide ou un gaz parfois invisible comme la vapeur, mais les trois sont de l'eau. Ce n'est pas une explication parfaite, mais ça peut aider. La Bible dit que les trois personnes divines, la Trinité, sont merveilleuses. Le Père a envoyé le Fils pour nous sauver et le Fils a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider, nous enseigner et nous consoler. Si tu as cru dans le sacrifice de Jésus à ta place, alors tu es devenu un enfant de Dieu et le Saint-Esprit habite dans ton cœur. C'est lui qui nous montre ce qu'il faut prier. Il nous donne de l'assurance. Nous savons que c'est ça qu'il faut demander. Mais si tu veux être toujours exaucé, il faut prier selon les modèles dans la Bible. Il y a plusieurs prières écrites et tu peux t'en inspirer. Plus tu connais la Bible et plus tu connais ce que Dieu veut et aime. Notre histoire n'est pas finie. Le matin, les soldats sont choqués. Pierre a disparu. Ils cherchent partout et Hérode aussi. Mais c'est pourtant Jérusalem, la ville la plus importante du pays, avec une prison imprenable. Ce n'est pas possible. Sûrement que les soldats sont complices de cette évasion. Alors Hérode les fait torturer pour qu'ils avouent ce qu'ils ont fait de Pierre. Mais eux ne se souviennent de rien. Alors ils sont tués. Quelques temps après, Dieu tue Hérode en le frappant par un ange devant tout le monde et il meurt en souffrant horriblement, rongé par des vers. C'est affreux et dégoûtant. Je n'ose même pas imaginer. L'histoire se finit bien. Les gentils sont sauvés et les méchants tués. Mais ce n'est pas une promesse de Dieu. Au contraire, il promet aux chrétiens qu'ils vont souffrir à cause de lui comme l'exemple de Jésus. Mais qu'il sera toujours avec eux et qu'ils seront délivrés pour toujours au ciel. Le temps de souffrance et de difficulté sur la terre est court à côté de l'éternité dans le bonheur avec Dieu. Et pour les non-chrétiens, eux aussi ils souffrent sur la terre à cause de leurs péchés pour la plupart d'entre eux. Mais ce n'est rien par rapport aux horribles souffrances de l'enfer pour l'éternité, dans le feu et avec les vers qui les rongent. La Bible dit que c'est uniquement sur la terre que nous pouvons choisir de croire en Jésus ou non, car plus rien ne peut changer notre décision après la mort. Alors Dieu nous dit « Aujourd'hui est le jour du salut ! » Car tu ne sais pas si tu vivras demain. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, « N'endurcissez pas vos cœurs ! » Fais le bon choix. N'oublie pas que personne ne mérite d'être pardonné par Dieu. C'est un cadeau qu'il nous fait grâce à Jésus. Si nous croyons qu'il s'est sacrifié à notre place, il suffit alors de le lui demander et il nous sauve à l'instant même et il nous donne son Saint-Esprit. crois-tu cela ? Prions Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci parce que tu as accepté de souffrir terriblement pour moi pour pouvoir me pardonner de mes péchés. Seigneur, merci pour ta vie que tu as échangé pour la mienne. merci aussi parce que tu es ressuscité, tu es vivant et merci pour ton Saint-Esprit que tu m'as donné le jour où j'ai cru. Je sais qu'un jour au ciel il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrances mais je te prie que tu nous donnes du courage sur cette terre pour porter tes armes, tes armes d'amour, de patience, de foi, Seigneur, de prière. Oui, apprends-nous à combattre ce combat spirituel avec ces armes spirituelles et merveilleuses. Nous savons que tu es le Tout-Puissant et nous savons que c'est toi qui nous donnes la victoire. Amen. Chantons pour Dieu. Jésus, seul chemin, Jésus, la vérité, Jésus est la vie pour aller au Père. Jésus, seul chemin, Jésus, la vérité, Jésus est la vie pour entrer au ciel. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Notre histoire est finie. À bientôt. Sous-titrage